Moi je travaille dans un EHPAD du groupe Corian, c'est le secteur du privé lucratif. La différence principale ça va être le prix, le prix de séjour qui est beaucoup plus cher dans le privé lucratif. On a du mal à avoir des moyennes au niveau national parce que les prix sont très échelonnés. Dans le privé lucratif ça peut osciller à un peu plus de 2000 pour le moins cher et ça peut dépasser les 6000 pour le plus cher. À 6000 par mois comparé à un établissement qui serait à 3000 ou qui serait au minimum, il n'y a pas de vraie différence de service. La différence de prix elle se justifie officiellement par l'immobilier mais les dotations des tutelles sont sensiblement alignées sur les mêmes bases. C'est le niveau de dépendance des résidents accueillis qui fixe l'allocation des tutelles. Donc en fait les tutelles ne regardent pas combien paye le résident pour financer le personnel. Les établissements qui facturent des prix de séjour plus importants peuvent dégager des marges plus importantes. Les conditions de travail dans le public et dans le privé sont dures partout. Elles sont dures partout parce que dans les deux secteurs, public comme privé, il y a un manque cruel de personnel. Il y a un gros déficit de personnel, de moyens humains pour bien s'occuper des résidents. Il y avait un chiffre qui avait été préconisé par le gouvernement en 2002. Donc ça remonte à plus de 15 ans après la canicule. Le gouvernement avait jugé que pour bien s'occuper des personnes âgées en maison de retraite, il fallait un personnel pour un résident. Donc un ratio de 1 pour 1. Et aujourd'hui en moyenne on est à peine à 0,6. Donc on est loin du compte. Donc on peut en conclure qu'effectivement il y a de bientraitance nulle part. Si on regarde cette préconisation du gouvernement. C'est une base qui en soi n'est pas fantaisiste. Ça ne serait pas du luxe que d'avoir 1 pour 1. En revanche, avoir ce qui existe aujourd'hui, ça fait qu'on ne peut pas bien s'occuper des personnes. On n'est pas en capacité d'appliquer toutes les bonnes pratiques qui sont connues, préconisées, que les soignants apprennent à l'école. Ils les connaissent, ils les maîtrisent. Ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Ou alors, pas pour tout le monde. Si on fait bien pour un résident, on va se mettre super en retard pour faire pareil pour les autres. Dans ce secteur, on parle souvent de maltraitance institutionnelle. Institutionnelle parce que le secteur est très dépendant des moyens alloués. C'est essentiellement un manque de disponibilité. Du fait du manque d'effectifs, il y a un vrai manque de disponibilité. Si une personne âgée a besoin d'un soin, elle va faire appel aux aides-soignants principalement ou aux infirmiers. Qui ont à charge l'ensemble des résidents d'une structure. Et la charge de travail, le nombre de personnes à charge est tel que le soignant ne peut pas se dédoubler, se démultiplier. Il est obligé de faire les résidents les uns après les autres. Et ça crée un temps d'attente important pour chacun. Une autre grande différence qu'il y a entre public et privé, si le manque de moyens humains est le même dans les deux secteurs, il se trouve qu'au prix que payent les résidents du privé, ils sont beaucoup plus exigeants. Ils sont beaucoup plus exigeants sur ce qui leur est dû. Et cette exigence, il la manifeste. Et elle se répercute sur le personnel. C'est-à-dire que chaque résident qui ne trouve pas son compte, qui manque de disponibilité ou de service, va râler ce qui est normal et compréhensible. Et ça, ça pèse en pression sur un salarié qui, la plupart du temps, est lui-même exigeant avec le service qu'il dispense et qui se retrouve, en plus de courir partout, en plus de la charge de travail qui est énorme, se retrouve en souffrance psychologique de devenir, malgré lui, maltraitant. Et en général, on n'arrive pas à être entendu par les directions des grands groupes sur des questions comme ça. On nous rétorque uniquement le constat économique qui est Les tutelles nous donnent tant de moyens, on met en place tant de moyens. Bien souvent, le coût d'un salarié avec son ancienneté, ses indemnités, etc. C'est légèrement supérieur à ce que financent les tutelles, etc. Donc, on nous impose le coût du travail. Le coût du travail qui ne permettrait pas aux grands groupes de faire plus. Alors qu'à la différence du public, s'ils ont les subventions publiques qui sont ce qu'elles sont, même s'ils aimeraient qu'elles soient plus importantes, ils ont les moyens, avec les gros profits qui sont dégagés, ils ont largement les moyens de créer des postes supplémentaires qui manquent. La revendication principale, elle est de un pour un, un personnel pour un résident. Ça, ça arrangerait énormément de choses. Après, il y a aussi une revendication salariale, puisque les salariés, principalement les aides-soignants, les ASH, qui sont les effectifs principaux qu'il y a en maison de retraite, en nombre, sont très mal payés par rapport à la charge de travail qui est grandissante. Parce que c'est à eux, justement, qu'on demande de compenser ce manque de moyens, avec en plus des résidents qui sont de plus en plus dépendants. Ce qui fait que, non seulement la situation, elle est critique, mais elle est de plus en plus. La pression est telle, la pression dont on parlait, la pression des familles, la pression des résidents, mais aussi la pression de la direction en général, fait que la mobilisation est très très dure. On a des salariés qui sont en souffrance par rapport au manque de qualité qu'ils sont en mesure de prodiguer aux résidents. Et du coup, le fait de se mettre en grève, le fait de se mobiliser, ils ont le sentiment, d'une part, que ce n'est pas entendu par la direction, ou par les pouvoirs publics, ou les deux, mais en plus de ça, que ça pèse sur le résident. Donc ça crée un sentiment de culpabilité qui est bien souvent, c'est le principal frein. Il y a ce frein-là, et puis le frein classique de la retenue de salaire quand on a peu de salaire. L'assignation n'existe pas, ou très peu, dans le privé. Officiellement, elle n'est pas légale. Le privé a les moyens, s'il le veut, dans un établissement qui serait complètement bloqué. Il lui reste la possibilité de déplacer ses résidents sur un autre établissement. En principe, la réquisition de personnel n'est pas permise dans le privé. Elle a déjà été autorisée par certains préfets qui ont fait du zèle. Mais en général, en référé, c'est pas le truc qui tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada